Dites-nous, quel est le secteur privé ici qui fonctionne au Togo ? Il n'y en a pas. Je veux que les gens comprennent pourquoi nous faisons cette lutte. Pas seulement la raison. La raison de fort. Je ne veux pas seulement que vous voyez le côté enlèvement, arrestation, vol, corruption. Mais comment ça t'affecte directement ? Tout le monde est affecté. Il n'y a pas de boulot parce que le secteur privé n'amène pas le boulot. Prenez 100 personnes de la diaspora. Non, 100 même c'est trop petit. Je vais écarter ça. Prenez 10 000 personnes dans la diaspora. Dans les 10 000, à peine vous allez trouver 10 personnes qui travaillent pour l'État. Si vous prenez 10 000 personnes dans la diaspora, à peine vous allez trouver 10 personnes qui travaillent pour l'État. Tout le monde travaille dans le secteur privé. S'il n'y avait pas ce secteur privé-là, est-ce que ces gens-là peuvent travailler pour l'État ? Parmi les 10 000, au moins 5 000 ne peuvent pas travailler pour l'État parce qu'ils ne vont même pas passer le test de sécurité. On appelle ça « clearance ». Ils ne vont même pas passer le « clearance » pour travailler pour l'État. Alors, vous qui êtes dans la diaspora ? Ok ? Combien d'entre vous travaillent pour l'État ? Et tout le monde va à l'université, finissent, prennent leurs résumés, leurs curriculums invités pour aller qui est le gouvernement et demander le travail. Le gouvernement ne peut pas vous satisfaire, c'est impossible. Comment est-ce que le gouvernement peut créer de l'emploi pour 8 millions d'habitants ? C'est impossible. C'est le secteur privé qui fait ce travail-là. C'est le secteur privé qui amène ce boulot. C'est le secteur privé qui développe ça. Ce n'est pas le gouvernement. Quand les gens disent que les rues sont mauvaises, le gouvernement ne construit pas, c'est les conséquences de la dictature. La dictature ne permet pas. Je vous avais donné un exemple d'un gars qui prenait les contrats et qui construisait les rues. Il y a eu un problème entre lui et Ford. Son contrat lui a été retiré. Son argent a été bloqué dans les banques. Il a été en prison. Et il a retiré sa femme. C'est les conséquences de la dictature. C'est les conséquences de la dictature. Quand nous luttons contre la dictature, nous voulons cette démocratie. Quand nous voulons protéger nos lois. Quand nous voulons qu'il n'y ait pas des saisies, des arrestations arbitraires. C'est de ça que nous parlons. Quand le secteur privé voit ça, ils ne vont jamais investir. Moi, je ne peux jamais investir au Togo sous cette dictature. Quelle est la sécurité ? Quelle sécurité me garantit ? J'ai essayé plusieurs fois. J'ai tout perdu. La première fois, j'ai acheté des hectares. Le gars, arbitrairement, parce qu'on a nommé son frère ministre. J'ai encore les papiers. Il a changé le nom. En son nom et il a saisi mon terrain parce qu'il est au-dessus de la loi. J'ai voulu investir dans le football togolais. La fédération m'a escroqué. Le gouvernement. La fédération est au-dessous de la loi. C'est ce qui se passe dans la dictature. Et ces gens-là sont élevés. Ils ne sont pas jugés. Ils ne sont pas démis. Je ne peux pas les amener en justice. J'ai envoyé des voitures, des voitures qui ont été saisies, jamais vendues. Jamais. À cause de quoi ? La corruption. La corruption. Vous voyez ? Donc, ce que je vous dis, quand nous luttons contre cette dictature, c'est pour ton propre avantage. Imaginez que vous qui êtes en Europe, vous devez travailler pour l'État pour survivre. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez trouver du boulot ? La majorité, plus de 90% de ceux qui sont dans la diaspora, et 90% c'est très peu, plus de 98%, je peux dire, avec confidence j'allais dire, que 98% de ceux qui sont dans la diaspora, ok, travaillent dans le secteur privé, ou bien ont leur propre entreprise. Ils travaillent soit dans le secteur privé, ou ont leur propre petite entreprise. petit n'yame n'yame à côté, et ils travaillent, ils paient leurs taxes. Vous voyez ? Donc, quand nous voyons ça, ne fions pas le problème. Tout le monde, c'est-à-dire que j'ai dit ça dans une ou deux de mes lives, que nous avions accepté cette dictature, nous vivons cette dictature, nous respirons cette dictature, et nous démontrons dans notre vie, cette dictature. Nous l'avions accepté. Nous l'avions accepté. Tant que nous avons accepté ça, nos investissements vont rentrer dans les draines, les gens vont nous voler parce qu'ils ne trouvent pas à manger. nos familles vont toujours dépendre de nous. La pauvreté va toujours grandir. Nous ne pouvons pas dénoncer ce qui ne va pas. Et si on le fait, on va aller en prison. Nous ne pouvons pas rentrer si on critique. Si on le fait, on va rester en prison. C'est la raison pour laquelle nous le faisons. Prenez le cas de la diaspora. Quand quelqu'un vient ici aux États-Unis, pendant combien de temps ils restent chez nous et deviennent indépendants ? Surtout s'ils ont deux papiers. Ça ne prend même pas trois mois pour eux, pour avoir une voiture, pour être indépendants ou bien pour avoir leur propre champ. Parce qu'il y a des secteurs privés qui peuvent les recruter. s'ils n'ont pas de papiers. Il y a des secteurs privés qui peuvent leur payer cash en attendant qu'ils trouvent leur papier. Quel secteur privé peut te recruter au Togo pour travailler ? Tout le monde travaille pour le gouvernement. Tout le monde. Tu finis. Si tu es docteur, à moins que tu as de l'argent pour ouvrir une clinique et ne pas te mêler de la politique. Tu travailles au CHU Tocouin, CHU Campus. Alors, un jeune docteur qui vient de sortir, où est-ce qu'il trouve l'argent ? C'est pourquoi vous allez voir que ça nous affecte. quelqu'un qui commence l'école de médecine commence par donner du serum aux gens à la maison et prend de l'argent, commence par traiter des gens alors qu'il n'a pas la licence et l'autorisation de traiter des gens. Hence, tue des gens. Est-ce que ça nous avantage ? Il n'y a pas de loi qui gouverne ça. Personne. Il va dans quel boulot le matin ? Il revient quand ? Il travaille où ? Quel est son salaire ? Quand nous nous disons que le Togo est à reconstruire, le Togo doit être cassé, brûlé et reconstruit, eux, c'est le message seulement qui rejoue. Ils disent que le gars là, il est très dangereux. Il demande aux jeunes de casser, de brûler. Et ils ne disent pas reconstruire même. Il dit, le gars là, il incite les jeunes à la violence et c'est la partie là seulement qu'ils jouent. Mais dites-moi, ils disent qu'ils demandent aux jeunes de désobéir à notre gouvernement. Comment est-ce que toi, tu peux demander aux gens de désobéir à ton président ? C'est ce qu'ils disent. Ils disent déjà dans leur langage, le président, nous travaillons pour le président alors que c'est le contraire. C'est le président qui travaille pour nous mais qui ne nous a jamais rendu compte. Pourquoi ? Dans quel pays vous avez un président qui ne rend jamais compte à la population ? Combien de fois par mois les présidents des autres États sortent pour répondre à des spéculations, pour mettre à fin à des spéculations, pour éclaircir, pour donner la vision au peuple ? Quelle est la vision de Ford ? Est-ce que vous connaissez la vision de Ford ? Est-ce que Ford vient ? Est-ce qu'il sort pour nous expliquer ce qui se passe dans le pays ? Il y a un bandit qui m'a dit de ne pas... Est-ce que si j'ai le courage de venir appeler Ford manager ? Il est le manager du pays. C'est lui qui est en train de manager le pays et de comparer le Togo au bas et je vais voir ce qu'il va me faire. Il est aux États-Unis ici. Vous voyez ? Et j'avais dit dans mes deux premiers lives que notre grand problème c'est la diaspora. Moi je ne dis pas les choses sans avoir étudié ces problèmes-là. Sans avoir à comprendre avant de venir les dire. Et je ne les dis pas par accident. Quand j'avais appelé le nom de pape Somontité et le Parlement et les gens disent que je lui fais la publicité c'est une publicité que j'ai décidé de lui faire pour que les jeunes... Parce que le gars là où il amène les jeunes il ne le fait pas seul. Il collabore avec les corrompus de la diaspora. Les gens qui sont tellement corrompus dans la diaspora. Les gens qui ne se mêlent pas des problèmes togolaises ici dans la diaspora mais qui rentrent très souvent qui prétend faire des projets et qui mangent dans la main du gouvernement. Sinon sans eux Pape Som n'est rien. Pape Som est protégé par le gouvernement mais il est aussi soutenu financièrement et puis comment est-ce que je vais vous lire si je vous lis quelque chose si vous allez comprendre. Le gouvernement ok comment est-ce que la corruption se fait ? Cette corruption-là ça se fait à travers plusieurs méthodes. Pourquoi ce gouvernement-là quand on arrête un ministre vous voyez qu'il a de l'argent en sac dans des mallettes ok internationalement on appelle ça money that you need to land c'est-à-dire que tu dois laver cet argent-là avant de manger ça même si tu prends ça dans une banque tu ne peux pas prendre cet argent-là et aller déposer dans une banque donc la raison pour laquelle ces ministres ces généraux ces commandants ces députés ont cet argent-là amassé à la maison c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé des moyens pour dépenser mettre ça dans l'œil à la banque pour les dépenser et comment est-ce qu'ils la dépensent ? ils donnent l'argent à certaines personnes de faire quelque chose et de mettre le pourcentage à la banque sur leur compte comme quoi ils l'ont payé quelque chose ils ouvrent des boutiques avec ils ouvrent des entreprises avec en filtrant l'argent là ok dans le marché noir avant de pouvoir l'utiliser comment est-ce que le gouvernement finance par son motité je vous ai dit qu'il y a beaucoup de corrompus dans la diaspora n'est-ce pas dans cette diaspora ils viennent ils présentent des projets ils reçoivent de l'argent et quand ils reçoivent de l'argent là ils donnent à part son motité à travers des dons comme quoi ils veulent créer quelque chose pour les jeunes ils veulent sauver des jeunes dans l'inondation alors que le problème d'inondation continue par exister alors que les jeunes ne continuent pas à cotiser de l'argent quand ils sont malades on n'a pas d'hôpital alors que le problème d'électricité continue par exister il y a beaucoup de moyens ils s'en vont ils donnent des lions ils donnent des lions et c'est comme ça ils s'en vont ils donnent des flouzes ils donnent des flouzes ils sont là 24h sur 24 sur internet ils donnent de l'argent aux gens et c'est comme ça que ça se passe je vous ai dit ça tu vas voir quelqu'un dans la diaspora il va t'appeler et dire j'ai telle somme j'ai 25 millions au pays dans une banque si tu as quelque chose ou bien si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un au pays dis-le moi tu peux me donner l'argent là ici ou bien déposer ça sur mon compte et moi je vais demander à quelqu'un de lui payer là-bas les gens m'ont demandé plusieurs fois ça s'appelle ici le trafic d'argent Manilandry tout argent ok quand je voyage tout argent que tu prends et tu sors avec tu dois déclarer ça au port que ce soit à l'aéroport mais je vous dis que le gouvernement est tellement corrompu les gens dans la diaspora sont utilisés ok les gens au pays sont utilisés les pauvres sont utilisés pourquoi quelqu'un va aller vendre une personne ou bien vous êtes ensemble vous êtes en train de développer une idée et lui il trouve bon que si j'amène ces idées là je vais avoir cet argent là c'est parce que cette personne là vit dans une certaine pauvreté ou bien a l'amour de l'argent donc il peut prendre l'argent là ça ne leur dit rien mais quand la personne n'a pas l'amour de l'argent ok mais la personne surtout suffit financièrement vous allez dans des projets sans problème vous allez dans des problèmes dans des projets sans problème rappelez-vous de ce que ce monsieur par son outil dans le parlement a dit il dit que moi je viens mettre du sable dans San Routier c'est vrai je suis en train de mettre du sable dans San Routier je veux que les jeunes cessent d'aller là-bas parce qu'il a leurs problèmes ils ne résoutent pas vos problèmes ils masquent les problèmes ils amadouent les problèmes ils vous font rire pour deux jours mais le lendemain vous allez venir donc chaque fois que vous avez des problèmes vous devez vous retourner à par son outil pour faire des levées de fond et résoudre ces problèmes là par son il va dans quel boulot le matin et revient quand il travaille où quel est son salaire nous devons réfléchir et comprendre certaines choses il n'y a pas un seul blogueur au Togo qui va se dire qu'il fait au minimum 5000 dollars par mois aujourd'hui je vais vous former là-dessus et pourquoi j'ai déposé les plaintes et pourquoi au moins trois plaintes ont été saisies au moins j'ai eu la chance d'avoir dans les cinq plaintes que j'ai déposées les vidéos que j'ai apportées au moins trois ont été validées par la justice et ces personnes vont être traquées arrêtées et déposées parce que ces personnes sont des pirates ces personnes sont des voleurs c'est des personnes qui copient la propriété intellectuelle et l'utilisent comme il veut et ça ça tombe dans le domaine de la criminalité c'est des criminels parce qu'un criminel c'est quelqu'un qui s'en va prendre l'effort de quelqu'un et s'en va le vendre sans même lui retourner une partie des revenus c'est un criminel le droit d'auteur n'est pas respecté parce que je suis l'auteur de ces vidéos et ces personnes publient ces vidéos et ils s'en font l'argent et ils ne me respectent pas ce qui me fait mal dans cette histoire c'est qu'au moins s'ils prennent la vidéo et s'envoient le publier sur leur compte et mettent le titre qui correspond au contenu alors là on va dire que c'est des personnes qui sont en train de faire notre promotion de ces personnes Sous-titrage ST' 501